hey salut les profanes mes très chers frères et très chères sœurs et bisous les chatons pourquoi les chatons pourquoi eh bien parce que cette vidéo s'adresse à toutes celles et tous ceux qui partagent tous les jours des âneries complotistes sur la franc-maçonnerie mes chatons oui car j'ai compris qu'il y a des gens qui partageaient des publications complotistes sans vérifier ce qui est dit sans savoir ce qui est dit si ce qui est dit est vrai juste pour faire comme tout le monde pour faire partie d'une sorte de communauté avoir l'approbation d'autres personnes puis aussi ceux qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres qui sont réveillés ils passent leur temps à dire des phrases comme la franc maçonnerie s'effondrera bientôt vous rirez moins quand les gens vont se réveiller et là je me dis toujours tu as déjà vu jouer des chatons ça fait 50 grammes et c'est persuadé que c'est capable d'éclater un rottweiler ça fait le gros dos ça tourne en montrant les fesses et en faisant ça sautille ça fait style d'avancer sur le chien et puis ça se tire en courant vite vite comme le clair les complotistes c'est pareil ça rage ça rage ça fulmine ça menace insulte ça s'énerve et ça finit par faire comme les chatons alors pour que tu deviennes pas un chaton ou pour que tu réalises que peut-être tu t'es fait couillonner j'ai fait cette vidéo parce que je me dis il faut être aussi bienveillant si je suis un peu espiague il y avait quelques années il y avait un chaton un peu perché qui m'avait dit un truc qui m'avait fait rire en fait bon c'était une phrase encore du genre vous ne pouvez pas le nier j'ai vu les vidéos de mariage d'enfants votre pratique sataniste ne pourra résister aux épées flamboyantes des anges du seigneur alors au départ j'ai rigolé sur le coup de l'épée flamboyante mais ensuite je me suis dit c'est quoi ce délire sur des mariages d'enfants qu'est ce que cette personne a bien pu voir qui lui donne cette idée stupide il ya deux jours j'ai percuté grâce à un chaton il ya un gars il a posté une photo où il disait genre et ça vous allez pouvoir le nier cette pratique des mariages d'enfants dans les loges 1 là je regarde la photo j'explose de rire tu sais pourquoi tu te poses des questions sur la franc maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc maçonnerie alors clique sur s'abonner tu cliques sur la cloche un t'oublie pas comme ça ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisième dimanche de chaque mois à chaque fois que je publie une vidéo à 9 heures alors j'ai répondu à ce chaton et j'ai remarqué que d'autres chatons clone avait posté la vidéo aussi oui parce qu'il passe en meute les mêmes trucs sans vérifier il y en a un qui poste un truc et kageboshi no jutsu comme dans naruto il ya tous les clones qui postent la même chose alors j'ai copié collé la réponse un peu de partout pour rigoler moi aussi et ça aurait pu s'arrêter là mais il y a un gars il a eu une idée il a retweeté une vidéo en rapport avec ça qui comprenait pas en marquant c'est sympa les rites d'initiation avec des enfants déguisement de mariés tout un symbole il a tagué le compte twitter de la grande loge de france qui spontanément a pas dû comprendre pourquoi il y avait un zozo qui le tagué là mais aussi le compte twitter du gouvernement français à qui soit ça doit pas en toucher une pour bouger l'autre mais son idée géniale c'est qu'il s'est dit tiens je vais me faire du buzz je vais invoquer des mecs qui vont me répondre et je vais bien les coincer parce qu'ils vont pas savoir quoi me dire là c'est indéniable il déclare donc c'est marrant on les entend jamais les hashtag philosophe oujat et rv h le coq etc etc oh chaton le mec il s'est mis devant le miroir et il a dit beetlejuice trois fois allez on va la regarder sa vidéo on va regarder la photo que j'avais vu avant et tu vas comprendre à quel point c'était drôle musique flippante une voûte d'acier avec des épées des petits garçons en chemise qui tiennent la main à des hommes gantés de blanc sur leur tête un voile transparent genre un filet à olives ou ce qu'on met sur les cerisiers au mois d'avril et en haut du texte les francs-maçons sont pédophiles les pédophiles dirigent le monde en bas rituel francs-maçons de mariage de garçons c'est flippant et ben pas du tout 1 c'est pas pédophile 2 c'est pas un mariage 3 il y a une loge au brésil qui a mis toute la cérémonie sur youtube et vous allez passer pour des imbéciles si vous avez partagé ce genre de publications car je vais vous expliquer ce que vous venez de voir même le voile du mariage en l'occurrence une cérémonie de l'automne c'est quoi l'automne je t'ai pas dit c'est une cérémonie de reconnaissance par une loge des enfants d'un franc-maçon révélation oui c'est pas du tout un mariage c'est pas du tout pédophile c'est une cérémonie avec une origine historique qui peut être faite pour des raisons multiples au départ déjà le mot l'automne ça provient du mot louveteau un louveteau c'est un enfant de francs-maçons car le fils de la louve c'est un louveteau et la louve c'est un appareil de levage des pierres sur un chantier les francs maçons cherchant à s'élever spirituellement ils sont comme des instruments de levage de leur pierre maçonnique à tailler leurs enfants sont donc des enfants de la louve des louveteau mais les anglais quand ils ont entendu le mot ils n'ont pas compris ou alors ils l'ont mal écrit il est de louveteau on est passé à l'automne mais la tradition maçonnique c'est toujours comme ça d'ailleurs les anglais pour les enfants de maçons ils disent lewis donc ils ont lewis et ils ont l'automne c'est ridicule mais pourquoi on ferait une cérémonie de reconnaissance maçonnique des enfants déjà soyons clairs ça n'existe pas dans toutes les obédiences et même ça se produit en france quasiment plus enfin à la glnf ils ont une structure pour les plus jeunes qui se nomme de mollet mais c'est encore particulier à la base si des maçons faisaient des cérémonies pour que des loges reconnaissent des enfants c'est parce que le fait de reconnaître un enfant c'est l'assurance de s'en occuper si tu meurs quand ton enfant naît tu vas le reconnaître à la mairie tu dis devant la république je le reconnais je m'engage à m'occuper de lui le nourrir l'éduquer subvenir à ses besoins à ses études et passer les dix premières années de sa vie à lui garder dessus pour qu'il fasse des trucs puis les dix années suivantes à t'énerver parce qu'ils en fait tu veux qu'ils ont qu'ils fassent pas d'autres trucs qui sont plus dangereux et ensuite tu passes le restant de ta vie à regretter les dix premières années au 19e siècle il n'y a pas de mutuelle il n'y a pas de sécurité sociale les femmes sont considérées comme des mineurs ouais c'est nul elles ne peuvent pas travailler sans autorisation de leur mari ce qui se traduit par ne peuvent pas travailler et une veuve vit bien souvent dans l'indigence or le but de la franc maçonnerie dès sa création c'est de créer un groupe fraternel de soutien si un frère meurt tu as de sa veuve donc si un frère meurt en faisant une cérémonie de reconnaissance maçonnique tu engages la loge à assister l'enfant dans ses études si jamais le frère disparaissait c'est une sécurité par exemple en 1890 en murci la loge nuéba oulsi d'aguilas adopte elle adopte un orphelin fils de maçon qui est décédé pourquoi bah parce que l'enfant est infirme et apparemment incapable de travailler de ses mains quand il aurait atteint l'âge adulte c'est choquant trop choquant réveillez vous pourquoi j'ai dit adopter déjà de mémoire parce que cette cérémonie provient historiquement des cérémonies des rites dites d'adoption qui étaient les ancêtres des initiations de femmes en franc maçonnerie je rappelle que la franc maçonnerie d'adoption ça n'est pas de la franc maçonnerie féminine car la loge était sous tutelle d'une loge masculine donc c'est quelque chose de très beau en soi des frères qui s'engagent à aider dans la vie des enfants si leur père venait à mourir et 200 ans plus tard il ya des tordus du cul qui poste ça des francs maçons habillent des petits garçons pour être ouais on est au 21e siècle et il ya encore des tordus qui s'imaginent des rituels pédophiles vous êtes dégueulasse les mecs vos fantasmes inavoués sont horribles arrêtez de nous faire porter le chapeau pour vos fantasmes pervers faut le dire mais bon je me calme pour les gens qui sont juste un peu abusé naïf c'est pas une insulte de dire que vous avez été naïf tout le monde l'est à un moment de sa vie je vais quand même vous décrivez cette image parce que personne d'autre va le faire on n'est pas assez nombreux tout d'abord on voit quoi on voit un petit garçon avec un noeud papillon chemise blanche à pantalon noir il a les pouces dans les poches de son jean en mode je m'en bats les cartes pokémon oui regardez ses mains il a l'air stressé si tu as des enfants ou si tu te souviens de quand tu étais enfant tu mets pas tes pouces dans tes poches quand tu es stressé là il en détente c'est lui qui luque mais vous allez me dire et pourquoi il a un voile de marié sur la tête tu vas me dire que c'est un filet à moustiques pas du tout pour les moustiques et pas du tout pour le voile de marié ça n'en est pas un je vais te l'expliquer ensuite et tu vas comprendre à droite de lui il ya un mec qui sourit il est tout content d'être là pourquoi parce que c'est une belle cérémonie déjà puis surtout parce qu'il réalise qu'on appelle une voûte d'acier qui est en fait le fait de tenir une épée comme si on faisait une voûte pour faire passer des gens en dessous ah oui dans les films américains on voit des fois des militaires qui sortent le sabre et qui font ça dans les mariages mais c'est pas que pour les mariages regarde tableau de jean paul laurence qui illustre l'arrivée de louis 16 à l'hôtel de ville de paris le 17 juillet 1789 trois jours après la prise de la bastille les mecs font une voûte d'acier avec leurs épées pour que le roi passe c'est un signe de respect à un haut dignitaire le pouvoir guerrier qui protège le chef si seulement il s'était pas enfui à varennes on aurait toujours la chance de vivre dans un système totalitaire basé sur la naissance je te charrie mon chaton tu noteras par contre avec joie que nous les francs-maçons on est tellement bidon qu'on n'est même pas foutu de faire une voûte d'acier correctement parce que si les mecs mettaient l'épée à l'horizontale devant le roi c'était pas pour déconner c'est que c'était comme ça et que ça se faisait pas autrement bref on revient la photo on voit quoi on voit bien qu'il ya des frères qui font la voûte d'acier qui a un cortège qui accompagne l'enfant c'est une marque de faveur on ne fait rentrer en cortège en franc-maçonnerie que les dignitaires de la loge ou de l'obédience là c'est un simple fils de maçon pourquoi ce voile alors les voiles c'est pour les mariages non eh ben non pas en franc-maçonnerie en franc-maçonnerie le voilà deux sens un sens c'est celui d'un voile c'est-à-dire un tissu qui recouvre mais aussi le sens d'un rideau les anglais ont d'ailleurs deux mots pour le dire il ya veille et il ya curtain c'est beaucoup plus clair ainsi si tu as passé la cérémonie de royal arch au rite anglais par exemple la notion de rideau curtain c'est censé parler beaucoup plus sans trahir de secret pourquoi un voile alors ça sert à quoi c'est une subtilité quand tu rentres en franc-maçonnerie tu as ce qu'on appelle le passage sous le bandeau qui peut être selon les rites plus ou moins compliqué mais si tu as un bandeau tu vois rien sauf que tes fils de maçon quand papa ou maman rentrent à la maison et discutent de franc-maçonnerie t'entends des trucs et on n'est pas bête on sait que les enfants écoutent donc un fils ou une fille de maçon ou de maçonne il en sait plus qu'un profane de base donc on reconnaît son intelligence on reconnaît qu'il en sait déjà un peu mais on lui fait comprendre qu'il ne sait pas tout et même s'il voit la lumière du jour il ne la voit pas en entier il la voit voilé puisqu'il n'a pas tous les éléments sa connaissance est voilé je suis un peu trop subtil sur le mot voilé là c'est pas de la condescendance mais là faut pas pousser alors concrètement ça se passe comment si tu es curieux il y a une loge au brésil comme je disais qui a mis toute la cérémonie en ligne sur youtube tu vois tu as toute la famille présente dans la salle les gamins rigolent souris ça se passe nickel rien à voir donc avec le voile d'une mariée personne n'offre des enfants des réseaux pédo en franc-maçonnerie c'est des âneries arrêtez de vous faire manipuler par des ignards qui veulent juste propager la haine vous vous faites couillonner moi j'ai une sœur et amie qui a été reçue l'automne car c'est pas que pour les garçons elle a été offerte à personne ça ne lui a d'ailleurs pas apporté grand chose à part le droit de venir deux fois par an dans la loge au banquet des deux saint-jean mais ça a donné une situation cocasse par contre le jour de son initiation car quelques années plus tard elle est devenue maçonne elle aussi ouah un enfant de maçon qui devient maçon ouah tu m'étonnes à force de frapper à la porte de la maison en maître écossais de saint-andré comme papa pour rigoler quand il s'entraînait à répéter ses rituels donc imagine jour de son initiation je suis le préparateur d'habitude les profanes qu'on reçoit ils sont inquiets tremblants parfois moi j'ai l'habitude de ça et là j'entre dans la pièce elle me voit me sourit et en me regardant dans les yeux elle me tend une pile de bouquins en me disant ah t'es là dis tu pourras rendre ça à papa une pile de bouquins maçonniques elle avait piqué dans la bibliothèque de son père donc non les chatons quand vous voyez des enfants dans des loges c'est pas des mariages maçonniques ce sont des marques d'affection que des loges font à des maçons méritant pour leur dire si un jour tu n'es plus là nous serons là pour que ton enfant devienne un adulte honnête et bien éduqué ah et ma pote me dit de vous dire après tu pourras dire que le frère me tenait par la main et pas par le cul son père me va me tuer je sais comment me rattraper d'ailleurs comme je le disais elle est toujours pas mariée et on s'inquiète pour elle donc si tu es honnête travailleur et affectueux laisse un message sur le groupe facebook french play mason c'est elle qui va me tuer bisous les chatons 1